bonjour et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui on va essayer d'aller creuser un peu autour des pensées profondes et des sentiments profonds que cette personne peut avoir pour vous alors ça peut être amoureux amical familial peut-être avec une famille dysfonctionnelle ou beaucoup de non dit par le passé ou l'impression qu'on est le vilain petit canard et en fait on a eu besoin d'entendre certains mots et on les a jamais eus mais ça veut pas dire que les sentiments n'étaient pas là ça veut dire qu'on a des familles des fois très pudiques par rapport aux sentiments donc on va les creuser autour de autour de ça avec le le tarot love ok tarot love je crois que c'est le nom exact c'est acheté sur c'est plus c'est auprès de la créatrice directement ou sur et si passe pas à ce market toujours un donc voilà allez on y va tout de suite 9 de coupe il ya déjà de l'amour va pas se mentir il ya une certaine voire même abondance d'amour ici le neuf c'est aussi un besoin de se dépasser un besoin de d'évolution donc il ya quelque chose qui est déjà très fort et je pense que la personne au fond d'elle même elle aimerait passer un palier super supplémentaire alors peut-être que vous êtes ensemble vous sentez bien ensemble et puis vous contentez finalement de quand je pourrais dire de ce que vous ressentez de ce que vous vivez mais j'ai l'impression que il manque encore ce cette petite étape supplémentaire qui est peut-être l'engagement la vie en commun ici c'est un peu ça que je ressens c'est une carte où on peut faire des voeux et c'est la carte d'une relation satisfaisante mais on n'est pas au 10 si vous voulez il manque ce dernier petit petit palier à franchir donc je pense qu'il ya quelque chose lié à ça pour certains peut-être que vous avez peur de vous engager de vivre avec la personne parce que c'est vraiment une étape importante un souvent c'est pas parce que voilà on passe de bons moments ensemble dès qu'on peut se voir on va au resto on finit la soirée chez l'un ou chez l'autre mais c'est pas vivre ensemble donc je pense qu'il ya encore cette petite étape sans doute pour certains d'entre vous à franchir et qui peut créer l'insatisfaction donc voilà alors c'est quelqu'un qui est bien dans la relation et justement quand envie de continuer à avancer sur ce chemin oui le cas de coupe on a quelqu'un qui ici avec qui un peu comment je pourrais dire ça on n'est pas dans le cadre de coupe où on est dans une certaine ennui indifférence refus de saisir ce qu'on raté une opportunité non on est plutôt d'une sorte d'inertie de tranquillité d'avoir l'impression d'être dans une certaine stabilité mais c'est comme si on se contenter de ce que l'on a voyez en disant bon moi ça me suffit et cette personne elle a besoin de du petit truc en plus qui va faire la différence c'est ça que je ressens ici elle a peur justement peut-être un peu de cette inertie se passe plus rien voyez on se contente de ce que l'on a donc on n'a plus l'impression d'avancer et j'ai l'impression que pour certains c'est un petit peu ça oui l'envie de vraiment d'un vrai vrai palier à passer un nouveau cycle qui démarre ici le fou il ya cette notion d'y aller d'insouciance de j'ai l'impression que cette personne a envie de vous dire au fond d'elle mais arrête de te poser des questions on y va voilà on on est déjà arrivé jusque là mais on n'est pas il reste cette dernière petite étape à franchir peut-être qu'on n'arrive pas pour l'instant on a des peurs aussi c'est vous qui êtes là bas prenez le pour vous si c'est l'autre prenez le comme votre situation vous le vous l'indique mais et ici il ya cette envie sans doute de quand je pourrais vous dire ça de redémarrer de démarrer quelque chose mais on passe une étape si vous voulez il ya la fin d'un cycle où on apprend à se connaître ou et on a envie de d'aller sans peur sans ramener tout son passé en laissant ses blocages ses peurs tout ça derrière soi ses doutes ses questions on a envie de quelque chose de de neuf une page blanche à écrire ensemble ici c'est ça que je ressens elle est on continue on va les prendre d'autres d'autres cartes ah oui il ya ma chaise qui coince je peux pas y faire grand chose j'ai essayé de mettre de l'huile j'ai essayé de mais c'est celle où je suis la mieux installée donc la justice oui c'est à dire que une évolution logique des choses c'est à dire que le passé influe sur présent qui va influer sur le futur donc des décisions sans doute à prendre mais en tout en toute connaissance de cause ici pour moi la justice c'est prendre ses responsabilités il est temps de peut-être que jusqu'à présent il y avait une certaine des responsabilisations entre vous c'est à dire on se pose pas de questions on avance on apprend à se connaître on se met pas de ou de limites ou de barrières on dit rien on avance au petit bonheur la chance tout se passe très bien mais il est temps peut-être de prendre ses responsabilités de s'avouer ce que l'on ressent et de s'avouer que l'on a envie oui de construire quelque chose avec avec la personne et cette personne ses pensées profondes c'est peut-être ça aussi elle a envie de vous dire mais moi j'ai envie de plus quoi j'ai envie de plus et de faire les choses qui est telle qu'on les pense juste une idée de justice et de justesse ici avec cette carte et c'est une carte où oui il est temps de prendre ses responsabilités de tirer les conséquences des choses des études de regarder les circonstances qu'est ce que qu'est ce que ça peut m'apporter voyez allez on a le 6 de denier le partage et le partage équitable si vous voulez à égalité donc avec la justice oui il y a cette envie de ce besoin de vraiment partager des choses c'est une carte de générosité ici le 6 de denier particulièrement ici on est là pour aider l'autre pour le soutenir pour dans les choses bonnes et mauvaises en fait donc le 6 de denier c'est vraiment cette générosité gratuite c'est à dire que quand on aime quelqu'un on fait les choses sans en attendre forcément voilà et beaucoup se perdent des fois là dedans parce que l'amour est pas équitable ou mais ici c'est pas le cas on a quelque chose qui est de l'ordre de l'équité et quelque chose de d'enfin d'équilibré voilà je cherchais nous et c'est ça ici quelquefois il ya beaucoup de gens qui sont dans les relations déséquilibrées où ils donnent beaucoup plus qu'ils ne reçoivent ce genre de choses mais ici on a quelqu'un qui est qui donne il s'en fiche à la limite où elle s'en fiche vous vous en fichez de recevoir vous quand même quelqu'un inconditionnellement je vous je vous dis souvent dans cette sur cette chaîne on doit être heureux même si c'est pas qu'il soit heureux même si c'est pas avec nous on doit accepter qu'il soit heureux sans nous si on aime vraiment quelqu'un si son bonheur c'est ailleurs ben il faut l'accepter et c'est ça l'amour inconditionnel en fait c'est accepter les choix de l'autre quel qu'il soit si la personne est heureuse et s'il ya cette générosité ce ce don de soi un petit peu où on attend donc il ya quelque chose de sincère ici avec ces deux cartes la justice c'est une carte de l'équilibre de d'équité de justesse de justice de rigueur morale de on fait des choses comme elles doivent être faites avec son coeur ici c'est ça aussi c'est une carte de générosité et on va voir par rapport à la justice le 5 de coupe oui on a quelqu'un qui a peur de comment je pourrais dire qui a peur peut-être de d'avoir des regrets si il ne va pas au bout de sa démarche on a quelqu'un qui a envie d'aller au bout des choses et qui ne veut pas avoir de regrets et si c'est ça que je ressens peut-être c'est quelqu'un qui a eu un deuil à faire et qui a été blessé et qui pourtant a quand même malgré tout envie de retenter l'aventure à nouveau avec quelqu'un c'est quelqu'un qui assume ici qui assume ses sentiments qui avait on est dans les couples qui qui assume ses sentiments qui assume ses désirs qui assume qui assume alors on va voir par rapport à la générosité justement cavalier d'épée c'est intéressant parce que le cavalier d'épée c'est quelqu'un qui que moi je vois toujours un peu comme un égoïste parce que c'est quelqu'un qui passe à l'attaque qui a besoin de convaincre qui se pose pas de questions et ici c'est cette signification avec ce cavalier c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié analysé des choses et qu'une fois qu'il se lance peu importe ce qui se passe la prise de décision est là et du coup c'est quelqu'un qui ne se pose plus de questions c'est à dire qu'ici on a quelqu'un qui qui a envie d'y aller qui a envie de foncer qui a peut-être envie aussi de vous convaincre du bien fondé de sa démarche de dire mais il faut arrêter d'avoir peur à un moment il faut qu'on y aille tout ce qu'on vit il faut qu'on voilà il faut qu'on passe à une étape où on s'engage un peu plus et ici je trouve ça exemplaire en fait on prend une décision on s'y tient on y va et on fait tout pour y aller parce que c'est quelqu'un qui est un petit peu j'aime pas stratège parce que ça serait plus le roi mais quelqu'un qui fonce une fois que sa décision est prise et il se préoccupe pas de l'entourage du condyraton de tout ça c'est quelqu'un qui a qui va alors ça peut être déstabilisant ça peut être faire mal aussi des fois parce que c'est quelqu'un qui comme un peu toutes les épées est dans sa vérité en fait donc il est convaincu du bien fondé de sa démarche de toute façon quelle qu'elle soit mais ici c'est quelqu'un qui n'a pas de doute en fait et qui a envie de vous convaincre du bien fondé de sa démarche les épées c'est aussi la communication donc c'est quelqu'un qui sans doute je pense peut revenir vers vous pour vous dire clairement les choses on aurait pu avoir une reine d'épée aussi ou un roi d'épée allez on va aller voir on a le 7 de denier la patience quelqu'un qui est prêt à attendre quelqu'un qui est prêt à attendre mais quelqu'un qui est sûr de lui par contre qui peut même devenir s'entêter dans quelque chose mais c'est une carte de patience c'est à dire que peut-être que c'est vous qui avez des doutes ou si c'est vous qui êtes sûr de vous ça ne va pas forcément se déclencher même si on a un cavalier ici ici c'est plutôt le 7 de denier il y a cette notion de de rapport au monde trouver sa place presque j'ai envie de dire c'est un peu ce que je ressens on a l'impression de voir une espèce de grosse pendule sur pied ça m'a toujours fait cet effet là de voir une sorte de grosse pendule et ici avec ce 7 de denier moi j'ai envie de vous dire en fait tout est réuni il s'agit juste de de se décider de donner l'impulsion en fait c'est une carte d'évaluation on attend de voir un peu mais vous avez déjà vécu des choses là vous rentrez dans un mode de fonctionnement où vous allez toujours revivre plus ou moins le même genre de choses on va au resto on passe du temps ensemble on se voit on fait des sorties mais à un moment il faut sortir de ça pour si vous voulez que votre relation grandisse il faut sortir de ça pour pouvoir aller vers l'étape suivante et ici on a quelqu'un qui a envie de l'étape suivante alors c'est peut-être vous si c'est vous voilà vous prendrez ce qui vous concerne c'est peut-être la personne mais il y a quelqu'un qui a envie de l'étape suivante en tout cas où on s'installe où on fait des projets communs où vous voyez on va aller prendre encore une carte tempérance c'est le bon moment vous voyez en fait c'est le bon moment tempérance c'est il y a cette notion de pour moi de timing divin de guérison des raisons du coeur c'est à dire que voilà on est rassuré par rapport à certaines choses par rapport à certaines relations qu'on a pu avoir on se sent un peu plus rassuré par rapport à à tout ça et oui c'est ça c'est le il y a quelque chose qui vient me dire ici c'est le bon moment l'étape suivante elle s'annonce parce que c'est la suite logique des choses vous voyez on est à l'équilibre les deux ficelles comme si vous aviez chacun d'un bout en train de tirer et puis il y a un qui est emporté par l'autre non là vous êtes chacun la ficelle est tendue entre vous vous êtes vraiment chacun à force égale l'équilibre est là donc c'est vraiment une invitation pour moi à se dire qu'il est peut-être on ne demande pas de voilà on lâche son bail son appart son truc et son machin et on met ses valises chez l'un ou chez l'autre non c'est pas ça mais peut-être passer une semaine ensemble passer faire des choses petit à petit moi j'ai souvent comment je pourrais dire j'ai souvent vu des gens autour de moi qui par exemple gardaient notamment des amis qui gardaient leur appart alors oui c'est une double peine financièrement mais ça les rassurait de se dire si ça marche pas ben voilà je vais pas être encore en galère donc elles le faisaient pas pendant 6 ans mais peut-être les 3 ou 4 premiers mois et bien ça les rassurait de se dire que si ça marchait pas si fallait faire machine arrière elles avaient toujours leur cocon pour et qu'elles n'avaient pas des marges de retrouver un appart de rester avec quelqu'un parce qu'on sait pas où aller voilà alors il faut pouvoir le faire financièrement bien évidemment mais peut-être qu'elles l'ont mis dans les conditions en disant bah ok moi je fais un essai mais pour l'instant je garde mon appart voilà mais en tout cas il y a ce timing ici qui est là allez on va aller prendre une carte du Magic of You bah regardez cette carte on la voit beaucoup en ce moment cultiver l'amour effervescence la carte numéro 5 qui est liée au 5 de coupe ici donc qui peut être liée au fait d'assumer les choses voilà l'amour ça se cultive au quotidien cultiver l'amour en tout cas c'est une carte d'amour qui est ça vous voyez il y a tellement de cartes dans ce dans ce jeu bah après on avait par exemple ouvrez vos bras je peux vous la montrer je vais pas la poser ici on a Mosaïque c'est une carte que je vois pas beaucoup vous voyez parce que laissez la chance jouer son rôle créatif dans votre vie faites la paix avec votre passé transformez la façon dont vous voyez dont vous voyez vous voyez il y a beaucoup de cartes différentes et là on a cette carte avec le mot love amour qui sort donc ne négligez pas ce message allez je vais prendre une tête manor des fois je le prends juste pour entendre ce petit bruit que j'adore allez ASMR voilà on a l'arroserai rendir et cultiver oui faire pousser et cultiver go and cultivate la carte numéro 1 donc on est lié vous voyez on débute à nouveau quelque chose parce que là on commence pas à 0 dans les oracles on commence à 1 mais on est au début de quelque chose l'arroserai c'est la persévérance c'est l'investissement c'est obtenir aussi des résultats donc oui c'est ça en fait c'est ça donc c'est un jeu que j'aime beaucoup le manoir hanté j'aime beaucoup la créa mais j'aime beaucoup les messages aussi qui le véhiculent c'est un jeu qui est sombre et qui pourtant est très bienveillant vous voyez regardez ces cartes comme elles sont belles focus on the objective oui être focus sur l'objectif la boule de cristal restez ferme dans vos choix et ici oui le début de quelque chose ça c'est clair et vous voyez on a encore ce mot cultivate et on le retrouve ici cultivate donc c'est un tirage en fait très intense bizarrement il paraît léger comme ça avec des cartes mais c'est un tirage assez intense je vais prendre une carte des anges déchus justement pour voir un petit peu est-ce qu'il y a un aspect négatif est-ce qu'on a une amplification du tirage est-ce qu'on a un avertissement un conseil en disant attention ne faites pas non plus mariner la personne pendant des mois vous n'êtes pas prêt si au bout d'un moment vous sentez que le fait de ne pas être prêt ne s'arrange pas on ne va pas se mentir c'est un red flag un rapport rouge qui commence à s'agiter et c'est que ce n'est pas forcément la bonne personne ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne ou que vous n'avez pas passé des bons moments avec elle mais c'est sans doute que vous ne vous projetez pas en réalité votre inconscience ne se projette pas avec cette personne donc voilà allez les anges déchus pardon alors il y aura peut-être du bruit par moment parce que il y a un événement sportif donc un peu comme quand il y a des courses ou des marathons pour Octobre Rose ce genre de choses donc c'est pour ça il y a du bruit en ville et comme je suis en plein centre je pense qu'il y a des courses ou le voyage vous voyez c'est demain accepter le voyage qui vous est proposé cette aventure qui vous est proposée on peut être lié au fou ici par exemple accepter d'avancer d'aller de l'avant le voyage c'est une carte qui indique qu'on ne reste pas figé bloqué dans quelque chose qu'on avance qu'on grandit qu'on évolue toute cette démarche tout ce voyage que l'on trouve dans cette carte ici par rapport à ce tirage quelqu'un m'interrogerait sur le plan professionnel en me disant il y a une mutation est-ce que je dois accepter ou pas on tombe sur le voyage vous voyez ça ne veut pas dire la même chose ici c'est ce voyage à faire à deux vous voyez ces deux mains qui se joignent ici c'est comme ça que je le ressens donc oui vous avez un chemin à faire ensemble vraisemblablement ici allez on va aller un peu plus dans l'amour je vais prendre une carte du du lopoutin ça se dit lopoutin mais je pense pas parce que enfin je crois qu'elle est italienne donc moi je vois toujours ma carte d'amour inconditionnel puisque je l'ai encore sortie ça va être mon nouveau vous pouvez aimer sans crainte je pense de toute façon quand je tire avec ce jeu elle sort pratiquement tout le temps en ce moment alors par contre je vais regarder la carte à cause de la nudité qu'il y a sur certaines cartes et là on a la carte numéro 8 donc déjà il y a cette notion un petit peu d'infini de champ des possibles c'est le fait de c'est la tranquillité de rester tranquille du nouveau arrive c'est ça que ça veut dire et qu'il y a des opportunités à saisir donc vous voyez ce voyage c'est sans doute pour rejoindre le loup normalement représente dans le jeu une partie de nous la partie sauvage instinctive des désirs de la colère des émotions fortes ce genre de choses moi j'ai considéré que le loup était l'autre parce que j'avais besoin d'un jeu sur les des relations amoureuses qui changent des anges ou du chakra du coeur voilà et c'est tellement visuel sur certaines cartes que mais il y a aussi une forme d'introspection avec ce jeu et vous voyez ici on vous dit restez calme du nouveau arrive donc on commence pas à paniquer déjà c'est aussi ça que ça veut dire on va pas se mentir mais c'est aussi saisir l'opportunité qui se présente à vous rencontrer la bonne personne ça arrive pas non plus tous les jours donc il faut aussi se tenir prêt si vous êtes pas prêt à accepter cet amour qui arrive ben ça sert à rien quoi donc voilà mais en tout cas c'est une belle carte moi j'aime beaucoup cette carte j'aime beaucoup cette carte je peux en tirer une autre on peut voir si on a un autre message hop c'est rare qu'on a la carte numéro 21 et c'est la mort de l'ego ici c'est une invitation c'est une invitation à écouter son coeur et à refuser un petit peu tout ce qui a trait à l'ego les choses superficielles le candiraton d'écouter de fausses infos ou les faux conseils de l'entourage vouloir déconstruire quelque chose qui est parfaitement en place voyez quand on se donne de fausses excuses quand on fait de l'auto-sabotage et ici on vous dit faites attention à ne pas faire ça justement par peur à vous trouver de fausses excuses en disant oui mais je préfère rester peut-être encore six mois mais si dans six mois vous en êtes toujours au même point vous aurez perdu six mois en fait donc des fois il faut se lancer faire l'inconnu ça marche ça marche pas mais au moins on n'a pas de regrets et au moins on a ses réponses ici c'est un petit peu ça donc allez on y va les anges et puis on terminera là-dessus non mais c'est une blague bon bah il y aurait une autre vous pouvez aimer sans crainte je pensais que j'en étais libérée de cette carte non bon allez bon au moins elle est sortie elle ne sortira plus c'est ce qu'il faut se dire ah j'ai une carte qui s'est retournée conversation cœur à cœur discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire bon bah c'est ce que je dis toujours mettez les choses à place si vous avez des doutes des questionnements bah dites voilà on essaye pendant tant de temps je ne vais pas donner un oui définitif mais j'ai envie moi aussi d'avancer j'ai envie d'essayer donc bah on en parle on fait part de de peut-être des freins que l'on a par rapport à quelque chose en disant oui mais tu veux que je vienne habiter chez toi parce que c'est plus pratique pour toi mais moi ça ne me convient pas j'aime beaucoup mon appart pourquoi on ne fait pas l'inverse vous voyez vous avez le droit de ne pas aimer l'environnement de l'autre voilà moi je sais qu'il y a des environnements où je ne me sens pas forcément bien où les choses très j'ai beaucoup de mal à me sentir à ma place dans les univers vous savez très masculins cuir cuir acier brossé fauteuil design l'immeuble très contemporain la cheminée qui est au milieu en fond noir au milieu d'un truc de loft tous ces univers là que moi je trouve très froid ça ne me parle pas j'ai pas envie d'habiter là-dedans en fait parce que j'ai toujours peur de laisser une miette sur une table vous voyez on a l'impression qu'on ne vit pas dans ce genre d'appart et moi c'est des univers qui ne me plaisent pas donc je ne pourrais pas vivre là-dedans vous avez le droit de dire que vous n'aimez pas peut-être certaines choses chez l'autre qui vous mettent mal à l'aise ou moi c'est rédhibitoire chez moi je peux faire des efforts un week-end ou une semaine mais je ne peux pas y vivre c'est clair moi j'ai besoin de choses chaleureuses où je sens de la vie en fait et pas quelque chose où il y a une femme de ménage et le type il se contente de venir de prendre son café le matin et puis de de se coucher le soir quoi j'ai besoin qu'il y ait de la vie dans le lieu où je suis donc conversation cœur à cœur ça peut être des choses toutes bêtes comme ça qui sont des freins pourtant peut-être inconscients chez vous pour avancer par exemple mais en tout cas cette personne elle a envie de franchir l'étape ou si c'est vous au fond de vous vous avez envie de franchir une nouvelle étape voilà bon bah écoutez c'était un tirage vraiment intéressant que j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé faire avec je suis toujours moi la première surprise par les cartes qui sortent moi j'influle pas les cartes qui vont sortir mais je suis toujours surprise des fois en me disant mais punaise mais vraiment l'univers il a envie de nous dire des trucs et il y a des énergies qui sont alors est-ce que c'est moi qui comme je le disais il y a un petit moment et franchi un nouveau palier peut-être mais ça fait un petit moment déjà où j'aime beaucoup les jeux quand je dis les jeux les tirages et les qui sortent déjà pour la chaîne alors je m'en fous des vues pas de vues moi ce qui m'importe c'est le plaisir que j'ai à partager et je le disais je crois en commentaire à quelqu'un une fois même si je peux aider qu'une personne ça veut dire que j'ai pas fait ça pour rien et c'est ça qui est important donc voilà en tout cas je vous souhaite de belles choses je vous souhaite d'avancer dans votre parcours sentimental et je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage je vous souhaite je vous souhaite